Trop bien, vous avez vu, c'est enfin les étonnances infinies qui arrivent. Les étonnances infinies, c'est le nouveau livre de Lien de P3. À travers six grandes parties et 30 chapitres, il raconte les quêtes qu'on mène dans nos laboratoires, les défis technologiques, un peu d'histoire, qui concernent effectivement l'infiniment grand et l'infiniment petit. Sur ces 340 pages, les étonnances infinies nous font donc voyager de l'infiniment grand du cosmos jusqu'à l'infiniment petit des particules, tout en pointant du doigt que ces deux infinies sont aujourd'hui irrémédiablement liées. Une découverte dans l'un implique forcément une découverte dans l'autre. Ce qu'on cherche à l'Institut, ce n'est pas toujours facile à comprendre. Le vide n'est pas vide, l'espace-temps tremble, les neutrinos oscillent, l'univers déborde d'énergie noire et de matière noire, les noyaux sont de plus en plus exotiques, et même l'antimatière qui a disparu. Ce sont des notions qui ne font pas partie de notre quotidien. Mais il y a une poésie dans tous ces noms et ces concepts, et c'est justement cette poésie qu'on essayait de mettre en avant pour donner envie à tout et chacun de se plonger dans les arcanes de nos disciplines. Qui dit poésie ne dit pas pour autant que ce n'est pas du sérieux. Et avec les étonnances infinies, nous avons essayé, à travers les textes, mais aussi les illustrations et des images, de rendre des concepts parfois ardus, accessibles à tout le monde. Ce livre est avant tout une grande aventure collective. Depuis sa conception, une quarantaine d'auteurs et d'autrices, principalement de l'Inde P3, mais aussi de l'INP et de l'Irfus, ont écrit des textes et ont réfléchi comment rendre accessible la physique qu'on fait dans nos laboratoires. Tout s'en fait un travail remarquable, et je tire mon chapeau et un immense merci. Étonnances infinies est sorti dans toutes les bonnes librairies et également en ligne. Nous espérons bien sûr qu'il vous plaira et que vous en faites profiter, vos proches, les étudiants et tous les curieux de sciences que vous croisez. Bonne lecture ! Sous-titrage Société Radio-Canada